Hello ! Aujourd'hui on va parler festival, festival dans le New South Wales Mais il faut se dire qu'en Australie il y aura moyen que tu ailles à certains festivals que tu pourras trouver nul par ailleurs Et du coup je trouve que ça vaut vraiment le coup de faire un ou deux festivals quand tu seras en Australie Ou quand tu vis quoi, si tu vis et que tu comptes y rester Alors il y a plein de festivals dans toute l'Australie et aussi encore plus je dirais sûrement dans le New South Wales Et évidemment je pourrais pas vous parler de tous les festivals Mais si vous voulez que j'en nomme d'autres, surtout, vous me le direz dans les commentaires J'ai donc choisi 5 festivals qui me paraissent hyper cool et qui moi me plaisent Mais l'idée aussi c'était de vous proposer des festivals qui sont assez différents l'un de l'autre Pour que ça plaise à tout le monde et que tu trouves aussi le festival qui te plairait à toi Le premier que je trouve juste génial, qui fait hyper australien, c'est le Denny Lee Keane Youth Master Comme le nom l'indique, ça se trouve à Denny Lee Keane qui se trouve totalement dans l'outback, à la frontière avec le Victoria et à à peu près 8h de route en voiture de Sydney Bon déjà rien que pour y aller ça fait un peu partie du festival, surtout si tu viens de Sydney parce qu'en 8h il y a moyen que tu te marres bien dans la voiture Mais le concept c'est de mettre à l'honneur le yute ou le pick-up, un peu le véhicule qui est l'emblème de l'Australie Ils en utilisent partout, dès que tu te retrouves dans l'outback, ils en utilisent tout le temps Donc tu t'imagines dans un endroit qui est plein de terre sèche, debout, avec des centaines et des centaines de pick-up partout Tu peux même mettre en compétition ton pick-up puisqu'il y aura la compétition du meilleur pick-up Mais tu vas aussi assister à du rodeo, à du youth drift, à une énorme grosse fête foraine À des jeux dans lesquels tu utiliseras une hache Et t'auras aussi plusieurs concerts de country et de rock Alors qu'on se le dise c'est quand même pas un tout petit festival Puisque en moyenne il y a quand même 20 000 personnes qui viennent tous les ans Alors que c'est quand même au milieu de nulle part Pour moi c'est un des festivals qui est le plus à faire en Australie Parce que c'est vraiment tellement typique Et l'ambiance tu la retrouveras pas deux fois Ça fait un peu à ce qu'on pourrait s'imaginer en général quand on pense aux Etats-Unis Enfin au fin fond des Etats-Unis Avec les chapeaux de cow-boys, avec leurs grosses voitures Avec des gars qui mangent que de la barbacue et qui boivent de la bière toute la journée Mais si t'as envie de te retrouver dans un film à l'américaine avec des pick-up partout Des gros concours, d'énormes pick-up, de monster truck Des super concerts de rock, de country Enfin un univers totalement 180 d'un univers français Franchement je te le conseille Le prix est quand même assez élevé puisque ça commence à 150$ Mais il faut quand même savoir que tout sera compris Même le camping sera compris Donc après une fois que t'es sur place t'auras pas à dépenser d'argent Pour pouvoir aller voir le rodéo, aller à un concert Pour pouvoir dormir Parce que quand même en Australie il y a énormément de festivals Où c'est gratuit mais tu payes au concert à l'événement Et ça peut finir par être très cher Du coup si t'as envie d'aller t'immerger dans cette atmosphère 100% outback Ça se passe tous les ans au moment de la fête du travail Donc en octobre L'autre festival qui est aussi assez insolite dans son genre C'est le Parkes Elvis Festival Encore une fois il y a le nom de la ville qui est dans le nom du festival Donc ça se passe à Parkes qui est à peu près 5 heures de route de Sydney Et en fait c'est juste après les Blue Mountains C'est tous les ans au mois de janvier Et comme son nom l'indique Et ben c'est un festival basé sur Elvis Tout a commencé avec un gars hyper passionné par Elvis Et ça a fini par être aujourd'hui un gros festival Durant lequel il y aura évidemment des concerts Mais aussi énormément de sosies partout De Elvis Une parade Des shows de voiture de l'époque Des élections du meilleur sosie Des déguisements Faut se dire que vraiment tout le monde joue le jeu Et c'est pas que par rapport à Elvis Mais c'est aussi un retour dans les années 50 Donc on y retrouvera la dégaine des années 50 Avec le type d'habit des années 50 La musique des années 50 Les voitures etc Alors si t'aimes le vieux rock Et que t'as juste envie de t'immerger Dans une ambiance assez spéciale Rigolote Où on se prend pas la tête Franchement c'est un super festival Parce que oui de la musique rock il y en aura Mais il y aura aussi tout le folklore Qui aura été construit autour de la légende de Elvis Bref sur le concept Je trouve que c'est assez bien développé C'est rigolo Et en même temps tu passes un bon moment Quand t'aimes ce genre de musique L'autre festival qui me plaît bien C'est le Tamworth Country Music Festival Donc comme son nom l'indique Ca se passe à Tamworth Qui est à peu près 5h de route au nord de Sydney Et aussi comme son nom l'indique C'est un festival de musique country Mais j'ai envie de clarifier les choses quand même un minimum Parce que la musique country C'est aussi Taylor Swift par exemple Et souvent en France On a une manière de voir la musique country Qui est vachement tradie Alors qu'il y a plein de tics de musique country Et donc au final Si t'aimes de la musique Acoustique Avec souvent de la guitare Et oui on est d'accord Les chanteurs en général porteront des Santiago Et un chapeau de cow-boy Mais en gros ça s'arrête là Du coup tu pourras avoir de la country hyper tradie Mais aussi de la country qui fera beaucoup plus pop Et donc ça peut plaire à tout le monde Mais faut pas penser que en allant là-bas Ça va être que le truc hyper traditionnel Qu'on peut trouver en France Avec les danse country Qui moi perso Ça me plaît deux minutes Allez deux heures Et après ça me saoule On n'est pas du tout dans ce truc Puisque c'est quand même un gros festival Qui dure dix jours Il y aura tous les types de country Ça se passe en janvier Et ça attire plus de cinquante mille personnes Tous les ans Et le festival est plutôt bien organisé Puisque l'idée c'est de le garder accessible Pour tout le monde Donc le festival en lui-même est gratuit Mais vous devrez payer pour chaque manifestation A laquelle vous voudrez aller Mais il y en a pour tous les goûts Et dans tous les univers Donc vous pourrez aller à un énorme concert Un truc énorme dans une grande salle Mais aussi si ça vous dit d'aller voir Quelqu'un qui est un peu moins connu Mais qui fait aussi de la très bonne country music Vous pourrez aller le voir juste dans un pub En gros toute la ville de Town Wharf s'y met Et que ça soit les pubs, les parcs, etc Il y aura de la musique country partout Ils sont plutôt bien organisés au niveau camping Puisqu'ils réquisitionnent certains campings gratuits Certaines parcelles d'herbes, etc Pour que tout le monde puisse avoir un camping Donc si tu sais pas quoi faire mi-janvier Ça peut être une bonne idée d'aller là-bas Ou même de célébrer l'Australian Day là-bas Pour rester dans le registre de la ville de Town Wharf Il y aura de la musique Un festival aussi qui est pas loin de Sydney Qui se trouve à Forbes Qui est à côté de Parcs au final Donc à peu près 5 heures d'euro de Sydney C'est le Van Fest Ça se passe début décembre donc au printemps ici Et on va y trouver essentiellement de la musique indie, folk, rock, pop Mais aussi house par exemple Ça dure sur un week-end Et c'est à peu près 150$ Et vu qu'ils arrivent quand même à attirer pas mal de grosses têtes d'affiches Ça finit par grossir un peu plus tous les ans Ce qui est assez cool Par exemple les années précédentes On a pu y voir Rudimental John Butter Trio Angus and Julia Stones Chad Faker Ou Matt Corby En gros c'est un mix de chanteurs assez connus Avec des chanteurs locaux quoi Bref si vous êtes en Australie Surtout pour faire la fête avant de découvrir Pourquoi pas faire tout simplement un mix Allez derrière les Blue Mountains Pour aller se faire un festival Et en même temps Ça sera l'occasion de découvrir le secteur là-bas Et le dernier festival qui est dans un registre totalement différent C'est le Chop Fest Qui se passe en général sur la deuxième moitié février L'avantage aussi c'est que c'est gratuit Et c'est le plus grand festival mondial du court-métrage Ça se déroule dans le parc de Paramata à Sydney donc Et ce qui est chouette Bah vu que c'est le plus grand du monde Il y a vraiment des courts-métrages de partout dans le monde De tous les types Et puis en été au final c'est toujours assez sympa D'aller voir un film dehors allongé sur une pelouse Avec un écran énorme Ça permet d'apprécier l'été différemment quoi Et puis vu que c'est gratuit Je vois pas comment tu peux avoir des regrets Au pire t'as pas aimé la sélection Et puis c'est tout T'auras passé quand même un super moment Assis sur la pelouse Avec tes potes A boire une bonne bière Ou à manger un hot dog quoi Sur ce fini ma sélection des 5 festivals dans New South Wales Si t'es allé à un de ces festivals Ça me ferait hyper plaisir d'avoir un retour de ta part Pour savoir ce que t'en as pensé Si ça t'a plu Qu'est-ce qui t'a plu Et qu'est-ce qui t'a déplu potentiellement Et si t'as d'autres festivals dans New South Wales Ou même en Australie Où t'es allé Et que t'as surkiffé Surtout parle-en dans les commentaires Parce que ça peut toujours être utile pour d'autres personnes Quoi qu'il en soit Aller à un festival C'est toujours des moments assolites Et des souvenirs inoubliables Sur ce Je te dis à la prochaine vidéo Bye bye Ciao